salut hop un petit peu basse mieux comme ça bon ça va bien tout le monde prêt pour une nouvelle journée de marathon j'ai un putain de scénar à terminer moi hop bon alors je crois que c'est vrai ah oui c'est vrai j'en étais arrivé au stade où le chat au delà de m'empêcher de sortir de le blanc enfin de faire des trucs m'empêche vraiment de sortir de ma chambre c'est vrai et je peux rien faire ok de toute manière j'ai pas d'autre choix il en est loin il en est encore loin ah bah oui du coup son avatar il a changé c'est stylé comme ça bon sinon c'est quoi que je peux respammer social link s'il vous plaît parce que c'est que j'ai des phares de awakening et un SL de soumire à finir moi je peux pas empêcher de rire en fait c'est que tout le monde est beaucoup plus content de voir soumire et nous rejoindre que Akechi de revenir bah déjà celui de Morgana m'a vendu du rêve pour le coup pour le coup celui de Morgana tu vois il pète à lui même il pète tellement la classe qu'il me vend du rêve pour les autres en fait j'ai hâte d'y arriver alors faut pas oublier que pour Yusuke ça va être mal barré parce que j'ai encore quelques rangs de SL à faire non ça va être chaud ça va être chaud ah ok donc c'est quand on veut qu'on décide d'aller dans Mementos en fait oh putain oh merde faut pas que je me self lock bon bien entendu priorité Futaba la priorité absolue oh Mishima comment vas-tu Mishima ça faisait longtemps Mishima d'ailleurs merci pour l'aide d'avoir un petit peu emporté la foule avec toi Mishima c'est super sympa Mishima t'es vraiment le meilleur Mishima euh qu'est-ce que tu peux pas bah le truc c'est que là j'en suis vraiment qu'au tout début tu vois ça enfin au tout début donc là j'en suis comme tu peux le voir à la date j'en suis à peine à la mi-janvier donc j'ai pas encore eu le temps de voir beaucoup de choses on va dire au niveau du scénar pour le moment là où j'en suis vis-à-vis du scénar c'est je trouve hyper intéressant parce que t'as un vrai dilemme moral qui se pose et pour de vrai pour le nombre de réflexions que j'ai pu faire rien qu'en si peu de temps ça promet parce que bien entendu je suis encore loin d'avoir vu tout ce qu'il y a à voir je pense mais déjà rien que la base elle est tellement intéressante que déjà ça m'intéresse là pour le coup je suis vraiment content pour le moment j'en suis très content euh l'histoire de sous bon même si l'histoire de sous-mire oh truckun 2ème édition il y en a marre des truckun à trouver une autre raison de faire tuer des gens s'il vous plaît mais mis à part ce détail là c'était cool mis à part ce détail là c'est juste un peu trop de truckun à mon goût bah truckun qui a tué kasumi comme truckun a tué le principal dans le jeu vanillas voilà quoi ah tu connais pas le délire de truckun l'irai ? attends c'est juste que tu connais pas le délire ? c'est possible hein mais euh ah attends je te répondrais mais j'attends juste de voir si d'avoir la réponse de l'irai que je comprenne pourquoi son interrogation ? ah vous connaissez pas le délire de truckun ? ah mais c'est pour ça ah mais d'accord d'accord bon alors je fais une explication très vite fait alors vous vous êtes peut-être pas sans savoir que dernièrement niveau animé la grosse mode c'est la mode aux isekai voilà un des personnes qui sont de notre monde et qui est à risque dans un monde de jeux vidéo parce que c'est tout le temps la même chose dans 99% des cas un isekai le gars il va se retrouver dans un monde médiéval fantastique avec des mécaniques de mmo ou de rpg solo mais en tout cas avec des mécaniques comme ça personnellement c'est un joueur qui a tendance à me saouler énormément il y en a que deux qui m'ont intéressé re-zero parce que j'aime bien le surnommer dark souls the animation et et konosuba justement parce que c'est une parodie qui se moque de ses codes qui du coup bah moi un style que j'aime pas la parodie qui s'en moque bah du coup ça me plaît voilà et en fait le truc dans les isekai c'est que j'ai envie de dire les scénarii sont tellement pas d'imagination que les protagonistes pour atterrir dans notre monde enfin passer de notre monde au monde fantastique en fait faut qu'ils meurent et 90% du temps leur mort est provoqué par une à se faire percuter par un camion donc en fait au final les tous les tous les bah ceux qui connaissent un peu le joueur qui les regarde un peu tous et tout en fait ont donné un nom à ce truc là et c'est truckun c'est genre c'est un personnage à part entière c'est en fait c'est toujours le en fait il c'est un peu le délire du c'est toujours le même camion qui va dans toutes les séries pour emmener les protagonistes dans leur monde c'est enfin dans les autres mondes l'imagination sur alors après je suis peut-être un petit peu mauvaise langue honnêtement c'est juste que c'est un style que je porte pas particulièrement dans mon coeur parce que c'est quasiment tout le temps la même chose de ce que j'ai vu c'est toujours protagoniste adolescent de 14 ans méga lambda enfin 14 15 ans méga lambda avec des visages interchampsures il y a des séries tu peux mettre tous les protagonistes côte à côte tu jurerais que c'est le même perso qui va atterrir dans un monde médiéval fantastique de jeux vidéo avec des mécaniques de jeux vidéo et qui va se retrouver avec un harem de waifu alors qu'il a rien de spécial voilà grossièrement c'est ça c'est il y en a trop qui vont dans ce code là et d'ailleurs justement bah konosuba se moque beaucoup de ça parce qu'en fait en effet quelque part Kazuma a son harem de waifu avec sa squad qui est composée entièrement de perso féminin mais en fait elles sont toutes aussi inutiles et tarées les unes que les autres donc du coup en fait il a harem de waifu inutile c'est voilà c'est pour ça que j'aime bien konosuba c'est que ça se moque de ces trucs là parce que par exemple à quoi il a déjà dit clairement qu'elle est tellement débile qu'en fait elle est tellement stupide que ça le coupe net c'est genre tout intérêt qu'il pourrait avoir pour elle est instantanément coupé par le fait qu'elle soit complètement stupide darkness c'est juste qu'elle est tellement chelou que même lui ça va trop loin et il y a que megumin à la rigueur ça passe megumin c'est juste une chenille bio donc ça reste la moindre des trois voilà et donc du coup en fait c'est un peu le délire du coup dans n'importe quelle oeuvre parce qu'après le truc de truck con il n'y a pas que les isekai qui s'en servent c'est juste que c'est une des princip... enfin ça a été popularisé en fait ça a été beaucoup mis en avant par les isekai mais il y a pas mal d'oeuvres par exemple zombie land saga ça commence par l'héroïne qui à l'instant où elle sort de chez elle POAH voilà truck con toujours sur les bons coups voilà donc du coup et donc du coup bah là dans persona 5 t'as le proviseur qui a sa métanoïa en plein milieu de la route en plein milieu du passage piéton t'as truck con qui arrive POAH t'as Soumiré qui traverse la rue alors que le feu vient de passer au vert Kazumi qui la pousse pourquoi ? bah pour qu'elle se prenne truck con ah non ça voilà et disons que voilà c'est alors déjà une fois ça en fait le truc c'est le truc du camion c'est pour ça que j'ai posé cette question en fait évidemment c'est mais est-ce que les camions ont des freins au japon non parce que normalement c'est culturel c'est pas possible quoi ça peut pas être autre chose qu'un camion à un moment c'est je sais pas le fait que ce soit toujours un camion ça veut dire quelque chose ou voilà parce que tu sais je me moque je me moque mais je suis un connard d'européen tu vois on sait jamais peut-être qu'au japon il y a un truc avec les camions on sait pas je sais pas mais euh disons que du coup moi de mon point de vue c'est un petit peu un truc vu et revu et re 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 revu alors déjà s'en servir une fois bon mais alors deux fois et franchement moi j'ai envie qu'il y ait un persona truck gun et comme ça tu essicaïzes tous les boss du jeu et c'est aussi d'ailleurs pour ça que je plaisantais en disant que que Kazumi vous inquiétez pas elle va bien elle a été transportée dans un autre monde c'est pour ça que je disais ça ah bah d'ailleurs pour Konosuba par exemple pour montrer la parodie de truck ils ont parodié truck gun c'est vrai qu'en fait ta protagoniste on lui dit ouais il est mort sur le bord de la route et tout ça c'est quoi je me suis fait percuter ouais t'as vu des lumières et tout ça et en fait le mec il était justement jamais sorti de chez lui c'est juste un putain de un putain de de ouais de nerd d'Ikikomori nerd comme vous voulez enfin qui sortit et qui voyait jamais la lumière du jour qu'en fait il s'est il a confondu un un camion avec un tracteur et du coup en fait il a tellement pris peur qu'il est mort d'une crise cardiaque il était persuadé de mourir en fait percuté par un camion qui arrivait à pleine vitesse sur lui alors qu'en fait c'était un tracteur qui arrivait à 5 km mais en fait il a tellement flippé qu'il a fait une crise cardiaque et il est mort c'est voilà j'adore Konosuba juste parce que sa parodie voilà un style que t'aimes pas en général la parodie qui s'en moque enfin pour ma part c'est pour ça que j'aime beaucoup Konosuba bon après il y a beaucoup 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 de choses qui sont hilarantes sa mise à part mais les côtés parodie d'Isekai alors là goldé c'est toujours quoi ça c'est une voiture ouais 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 c'est sauf qu'en fait dans vraiment dans les trucs qui viennent du japon c'est jamais des voitures et c'est pour ça j'ai dit mais pourquoi c'est toujours un camion ça peut pas être une voiture tu peux te faire percuter par une voiture et en mourir aussi hein c'est en vrai en vrai la live action de PS5 je pense que j'ai utilisé le PSG de refaire des possibles oui carrément je vois mal les lolis en fait apparaître dans le jeu aussi et donc bon je reviens un peu plus haut pour gaming et chocolat chaud alors Persona à la base c'est un ami à la toute toute basse c'est un ami qui m'en parlait parce qu'il est très fan des Chimigami Tensei et des Persona alors très honnêtement même si j'avais complètement oublié techniquement il m'avait spoil tout Persona 3 genre des années avant que je le fasse mais genre quand je dis des années c'est c'est genre 8-9 ans avant que je fasse le jeu quoi ouais j'ai fait Persona 3 assez tard par rapport à sa sortie voilà donc à toute toute base c'est ça et c'est pour ça que en fait le seul truc que j'avais retenu de Persona à l'époque c'était Mara donc à chaque fois qu'il me parlait c'est ça c'est ah oui ta série avec le gros verre sur un char voilà c'est moi Persona ça voulait dire ça tu vois ah oui bah c'est passé à la fin allez café le blanc ah ah c'est pas gentil pour ce Giro ça c'était pas Marine Karine et en fait alors c'est une suite de choses en gros à la base c'est pas Persona qui m'avait intéressé c'était Digimon Story Cyber Sleuth auquel j'ai joué et en fait je le savais à la base que le jeu tirait beaucoup d'inspiration Persona Shin Megamin Tensei ce qui est vrai il y a pas mal de monde qui ont fait Digimon Story Cyber Sleuth qui lui ont donné le surnom de Shin Megamin Tensei Digimon parce que c'est il emprunte tellement aux mécaniques et de manière un petit peu super pas superficielle dans un sens négatif mais juste qu'ils vont pas au fond du truc dans des thématiques des Shin Megamin Tensei c'est à dire qu'en gros alors j'ai hésité à faire une vidéo d'ailleurs là dessus il y a quelques temps peut-être qu'un jour je la ferai pour ceux qui sont pas là mais en gros tu peux retrouver les 3 piliers dont je parlais des Shin Megamin Tensei ordre, chaos, neutre et en fait si tu regardes bien même si c'est pas exactement la même chose tu peux retrouver 3 piliers assez similaires dans Cyber Sleuth voilà donc du coup j'ai fait le jeu c'était une claque je me suis vraiment pris une claque avec Cyber Sleuth et du coup je savais que c'était un Persona Like j'appelais ça comme ça à l'époque et en fait une fois que j'allais terminer bah je suis allé sur le Play Store de la Vita parce que je jouais sur ma Vita Cyber Sleuth et en fait je suis allé sur le Store de la Vita et là il y avait une promo pour Persona 4 Golden il était à 5€ donc je me suis dit bah autant essayer apparemment Cyber Sleuth en est beaucoup inspiré et au pire si ça me plait pas c'était que 5€ allez au pire c'est pas une grosse perte si ça me plait pas c'est pas une grosse perte et c'est comme ça que je me suis lancé dans Persona 4 Golden et que j'ai pris une claque oh bah il y a tout le monde qui va vouloir me voir Senpai oh merde oh non par contre Soumire tu déconnes pourquoi tu débar... après en vrai il est vrai que de base je mettrais plus Soumire dans mon groupe que Yusuke donc euh ouais c'est plus un observatoire regardez hein ça ressemble plutôt à un observatoire hein le palace hein ou une boule disco comme vous voulez ok donc il y a Anne auquel je peux faire son Feur de Awakening mais il y a Soumire que je peux level up et à mon avis vaut mieux end le SL de Soumire aussi attendez je reviens plus comment on envoie de l'argent mais attends Lira tu plaisantes mais tu sais que c'est une vraie réflexion que je me suis fait quand j'ai fini le jeu tu me suis dit mais putain mais pour 5 balles en fait j'ai volé Atlas c'était du vol mais il mérite que je lui donne plus d'argent pour ce jeu c'est où que je fais pour envoyer des thunes à Atlas mais pour de vrai je me suis vraiment fait cette réflexion hein je rigole même pas tu sais tu l'as déjà dit en fait ah d'accord putain je m'en souvenais plus ça devait faire il y a longtemps tu sais c'est vrai C'est quoi ça ? Bon ça va au moins ça en rend compte Mais après Bon bah Alors j'ai C'est ce que je viens de dire donc Bon au moins maintenant tu t'en rends compte C'est une bonne chose Après Comme je l'avais dit Soumire avait besoin d'une assistance psychologique Elle avait besoin D'aide pour Passer cette épreuve Pour essayer à supporter cette épreuve Que sa soeur soit morte et qu'elle soit Responsable de cette mort Sauf qu'au lieu d'avoir Un psychologue qui l'a aidé à aller de l'avant Elle est tombée sur un psychologue qui l'a mis des oeillères Ah c'est pas trop direct toi-même Pas facile D'accord mais du coup Soumire est quand même une gymnaste C'est Ok Non parce que pour de vrai Avec tout Tout ce qu'on voit jusqu'à là Je me demandais si elle était pas danseuse Pour de vrai Plus au-delà de gymnaste En fait Elle c'était une danseuse C'est d'où ma réflexion en fait Au moment où Du festival scolaire Vous savez Où elle se met à danser au milieu de la piste Je me disais Mais elle était gymnaste ou danseuse Et pour le coup En fait je me demandais vraiment Si Soumire en fait N'était pas juste danseuse En gros Soumire elle faisait de la danse Et Kazumi elle faisait de la gym Et c'est d'ailleurs pour ça Que Soumire n'arrive pas A Exceller en tant que Kazumi Comme elle le voudrait Parce qu'à la base Ce n'est pas une gymnaste J'avais pensé comme ça Mais bon Bah du coup Non non c'est juste que Soumire Elle est juste moins douée que sa soeur Elle est quand même une gymnaste Mais moins douée que sa soeur Tout pour la glace hein C'est un super souvenir ça Soumire C'est moi qui aurait dû mourir Borghi Ok compris Message reçu C'est pas trop mal résumé Mais être jumelle Voilà Kazumi de début d'année Et Soumire de fin d'année Bah ça c'est un truc Qui est un peu bizarre Enfin que j'ai encore Un petit peu du mal à saisir aussi Parce que Parce que Kazumi Parlait de Soumire Comme de sa petite soeur Mais en même temps Le fait que Soumire Puisse avoir Autant ressembler A sa soeur J'en Moi j'en avais compris Qu'elles étaient jumelles Et genre Ce serait Kazumi Qui soit née la première Et donc c'est pour ça Petite soeur Un petit peu Comme Shion et Mion Dans Higurashi Elles sont jumelles Mais alors Il y en a une Qui est née avant l'autre Et donc en fait Celle qui est née en première Se considère comme la grande soeur Et l'autre la petite C'est vraiment génial Salut Kuira Il y a peut-être un petit Tariago de jalousie Tu vois Tu vois la mort Des glaces En même temps Qui refuserait Des glaces Un Des glaces à la vanille Et au sel Un bon résumé Ah c'est ça Voilà Pourquoi donc ? Elle aurait voulu Seulser Tarte à soeur Bah oui parce que T'es Soumiré T'es pas Kazumi Gentil ou pas gentil Surtout en fait Le plus horrible Là pour le coup Je ne sais pas ce qu'on va dire Il y a les sentiments de Kazumi Alors Parce qu'en fait En effet Il y a pas mal de gens Qui les comparaient tout le temps Mais de ce qu'on a vu Dans le palace De Maruki De ce qu'on en a vu Vous savez Lorsqu'on a vu La Kazumi Monter sur le podium Et qu'elle s'est adressée A Soumiré dans le public C'est que genre Même Lorsque elle Elle était au sommet Et que sa soeur Ne pouvait que la regarder Depuis les coulisses Elle voulait encourager sa soeur C'est genre Le plus important C'était pas qu'elle soit A la première place C'est que sa soeur soit là Donc en vérité C'est Il y a vraiment eu Que Soumiré Qui a développé Une forme de ressentiment Kazumi justement Elle voulait que Hiser sa soeur vers le haut Donc pour le coup Le négatif Ne vient que de Soumiré C'est Soumiré En fait Qui s'est monté la tête Tout le monde Me compare à ma soeur Qui est au dessus de moi J'en ai Enfin voilà C'est là qu'elle a dû développer Une certaine jalousie Alors que Kazumi Justement le fait Qu'elle soit comparée Ça n'a fait que la motiver A continuer à tirer sa soeur Vers le haut Voilà Ça faut juste qu'elle s'en rende compte Il n'est pas plus La vérité Il n'est pas plus m'empêche d'imaginer Le SF des jumelles Si elle était plus âgée Et je regrette Sous-titres par Jérémy Elle voulait que toutes les deux S'au sommet je pense Oui c'est ça Mais je pense que Kazumi Tout ce qu'elle voulait C'était que sa soeur Soit à côté d'elle Sur le podium Qu'elle soit côte à côte Qu'elle soit ensemble Sur le podium Pendant que Soumiré Elle l'a regardée De bas L'a regardée Depuis en bas Depuis les coulisses Et était en train De s'enfermer Dans sa jalousie Kazumi Elle Tout ce qu'elle désirait C'était que sa soeur Se hisse à elle Qu'elle soit ensemble Sur le podium Donc pour le coup C'est vraiment faux Ah putain Ah Desdoué T'es chat dans la gorge On réussira ensemble Oui voilà c'est ça Et t'as Soumiré Elle s'est aimé Non je suis tout le temps En dessous de toi C'est toi qui es la plus forte En fait Soumiré Elle sera baissée Un petit peu elle même En plus Quand on y pense comme ça Quand tu penses comme ça En fait C'est que tu te rabaisse J'ai mangé Ok bon app Sous-titres par Jérémy Ça me va Oh par contre Arrête de te rabaisser Etage 24 Ok Ah ouais C'est genre Double nouvelle capacité Oh bah ok Moi je prends Oh jeez Merci 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 Ah bah tiens Tu fais bien d'en parler Hop Voilà Merci de me l'avoir rappelé Parce que moi c'est qu'avec tout ça J'ai pas pris mon café Allez Sois courageuse Oh Oh Toute Tout C'est bon. Ah ah, bien joué. Ah non, beau travail, beau travail, bien joué, ça c'est bien. Moi je pense que Ftobah est bien placé pour parler de ça. On va continuer à voir des requêtes dans le Mementos quoi. Ah, attends, tiens, je vais voir ce que j'ai... Ah, tiens, par contre, du coup, le soir, j'ai encore DSL le soir ? Alors, j'ai Yakawakami, 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 Yakawakami. Bon, ça, ça va être une soirée fléchette, c'est moi qui vous le dit parce que j'ai du... J'ai de la... Zut. J'ai du Baton Pass à level up avec Soumire et Yakachi. Vraiment, je me débarrasse de ces trucs. J'en ai trop. C'est pas ça, Yakawakami, t'inquiète, t'inquiète, justement, c'est pour ça que je voulais regarder le linge, en fait. C'est voir si j'avais des trucs intéressants à faire avec le linge pour voir si je faisais faire un... Si je faisais faire du café à Yakawakami ou autre chose. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de voir Haru, tiens, pour les légumes. Parce que là, depuis le temps, elle doit avoir des tomates bien prêtes. Tout ça pour ne pas traîner avec Oya, exactement. Non, pour de vrai, le fait d'avoir de la résine de HP et de SP sur Yakachi et Soumire sur un Baton Pass, c'est vachement utile parce qu'ils ont des compétences qui bouffent à mort des HP. Donc n'importe quoi qui permette d'en regagner, je pense que c'est bien. Ah non, je vais vendre. Bon, en tout cas, je vais vendre tout ça parce que là... Allez, let's go. Voilà. Alors, fais-le voir. Ouais. Ah ouais. 3 max, hein. Parce qu'en vrai... Hop. Pas mal, pas mal. Non, ça me va. Hop, on attendrait qu'il refasse les stocks. Je me rappelle plus trop si il y a une sortie à faire avec la Venza comme avec les jumelles. Ah ouais. Euh, bah attends, on va lui parler. Quoique en vrai, on verra ça plus tard. Là, ce soir, je veux vraiment faire les fléchettes. Là, pour ce soir, ça va être fléchettes. Hop, Soumire. Et alors là, s'il y a Akechi qui débarque en plus, parfait. Ah bah oui, j'ai mes propres fléchettes, là. Allez, dis-moi qui est Akechi. Akechi, il ne peut pas débarquer. Ah, il ne peut pas débarquer de lui-même. Ah, quel enfer. Foutaba, il s'en fout d'être en public. Ah ouais, c'est largement plus précis, ça. Pas mal, pas mal. Ah ouais, c'est largement plus stable. Bouillat. Bouillat. Aïa. Parce que le fait d'avoir tué les parents de Tophon, 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 Tophon... Stonk. Alors par contre, là, c'est la soirée avec sa waifu squad, Joker. Dans le plus grand des calmes. Allez, là, tu devrais pouvoir finir, Soumire. Tu peux. Réfléchis pas. Laisse-toi aller. Te prends pas la tête. Ah, Soumire. J'allais dire qu'on va gagner un truc, mais je suis du haut coucher ensemble. Ouais, c'est comme ça qu'on fait. Ah, elle passe à rank 2 direct. Ce qui est déjà pas mal. Ouais, mais je suis déjà rank 3 avec Anne. Allez. Désolé, Anne, mais... Là, j'ai pas le temps de niaiser, je vais terminer. Alors, par contre, Joker, t'as un peu déconné avoir ramené ta copine juste pour qu'elle regarde les gens jouer. Après, c'est vrai que c'est Futaba. Donc, en vrai, peut-être que Futaba, juste être là, ça lui suffit. Mais je trouve ça toujours pas cool. Surtout qu'elle peut jouer, quoi. Mais t'as pas joué. Ou peut-être comme ninja, être sur la chaise tout le long et regarder. I'm Batman. Eh, Maruki, si tu m'entends, tu peux faire un monde parfait. Ou je suis toujours seul dans le RER ? Non, ça marche pas comme ça ? Bah, bah, merde. Il est un tap... Oh boy, oui vas-y. attend à l'effort d'awakening ils vont arriver tout seul genre j'ai pas besoin de retourner les voir c'est ça attend parce que c'est le cas c'est cool parce que du coup je vais pas perdre de temps relirez un monde parfait où je suis jamais interrogé ça va aussi ou pas y'a à tov la pub à la pub elle est là elle est présente et on l'adore alors moi je dirais iwate mais je suis pas sûr on lance la roulette on lance la roulette ou pas est-ce que l'on risque le 100% de win rate tu dois aller les voir ok pour t'excepter ce qu'on a c'est bien j'ai pas de permis bon écoutez on va tenter la roulette oula ok c'est bon là je suis perdu tokyo à la roulette a raté la roulette a raté mais c'était ma réponse à la base praise roulette ouais non la roulette a raté mais hé c'était la réponse que je voulais donner à la base donc non allez là t'as déjà fait 100% de win rate avec la celle de Ifumi c'est vrai mais bon faut faut dire que environ 90% de win rate sur plus de 100 heures de jeu c'est quand même déjà bien honorable c'est là on est quand même sur un ratio où grossièrement la roulette a raison de 9 fois sur 10 la celle de soumira donner de quoi qu'elle se voit enfin tu veux dire tu es partie où à peu près pendant celle de soumira C'est parti Ah! Sous-titrage ST' 501 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 Oh... Sous-titrage ST' 501 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 voilà votre relation peut changer en fonction de ce que vous répondez donc si tu prends la réponse rouge c'est risqué en fait c'est un petit peu comme les réponses rouges lorsque tu fais des interrogatoires alors genre lorsque tu demandes plus de thunes c'est si ça marche genre tu as 50% soit ça marche tu as encore plus de thunes ça ça marche pas et en fait tu te fais attaquer là c'est que ça peut être un double tranchant peut-être en gros ça surligne les bonnes réponses c'est sûr avait ce cas où de love interest non ah ça peut être ça ah peut-être que ça te souligne la love interest ouais alors il ya un level up de yusuke il ya mais à soumire et il ya soumire et mais pas développe pour soumire et alors on va voir chiaya et il faut que je le demande à chiaya ça ou faut que je demande à chiaya ou c'est devenu un passif attend on va voir est ce que ça en fait partie prédiction de lien ok ouais bah tant pis moi je vais voilà hop ouais bah je préfère gagner des points ok donc y'a pas de level up avec soumire et là là j'ai pas de level up avec soumire et c'est ça ce que je vais faire c'est que je vais faire le third awakening de hann ouais au final c'est bof surtout à ce moment ouais voilà c'est ça c'est le point où j'en suis c'est pas oufissime autant je gagne des points avec soumire et que je fasse les autres en fait là temps que j'ai pas de level up avec soumire et je fais des cartes avec chiaya pour gagner des points auprès de soumire et et je fais les autres les fards de awakening et tout ça je pense que je peux faire un truc comme ça c'est bien au début en new games plus ouais voilà je pense surtout en new games plus ça doit être style accent ah donc on va aller dans la chambre de tout le monde c'est ça cool bon on fait quoi qu'est ce qu'on fait aujourd'hui comme tous les jours joker essayez de conquérir le monde c'est du passé vous inquiétez pas à la masse de vêtements je sais pas pourquoi venant de hannes ça m'étonne à peine après vu que c'est une mannequin je pense qu'il faut qu'elle puisse varier ses tenue autant qu'elle pu et qu'elle le peut c'est ça en fait c'est aussi ça l'un des trucs de la réalité de maruki c'est qu'en fait tout ce pourquoi on s'est battu et le fait de réussir à aller de l'avant malgré les difficultés en fait aller de l'avant malgré les difficultés ou les choses qui peuvent de mal qui peuvent arriver dans notre vie ça fait partie de la vie si si on n'avait aucune si on n'avait jamais aucune difficulté à affronter on serait des locs c'est vraiment si tout était facile on serait des locs juste on resterait assis dans une béatitude totale et on attendrait que de bonnes choses arrivent sans rien faire tu vois ça sert à quoi de ce ça sert à quoi en fait d'avoir le moindre intérêt à la vie si tout est si t'as tout servi dans un plateau ça sert à rien donc justement c'était aussi ça ça vous savez truc je pense négatif dans en fait dans le plan de maruki c'est quelque part bah les difficultés ça fait partie de la vie si tu retiens les difficultés de la vie tu perds des intérêts de la vie développement de personnages c'est quoi ça se mange ah non plutôt alors attend fait voir elle développement de personnages mais ça l'a fait souffrir un quoi j'ai jeté le développement de personnages avec la souffrance mais c'était que de la souffrance voyons voilà ça c'est plutôt samaruki voilà voilà je suis complètement du point de vue de han là toute manière c'est la best friend ever han n'oubliez jamais ça fait longtemps que j'ai pas fait de salle avec han ça fait longtemps que j'ai pas passé de temps avec han donc ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de le dire mais ne l'oubliez jamais han c'est la best friend ever ça c'est vrai tout ce que tu veux c'est pas faux juge x and for the wind a eu complètement le ship est absolu toute manière what the heck is that what the heck t'es pas prêt pour le skill ce que ça donne mais j'étais pas prêt pour le design non plus c'est l'estime qu'est même la doublée dans l'onglet de l'autre je suis pris je crois que tu en parlais au dernier stream c'est vrai que ça c'est génial je trouve ok alors fait voir le skill attention implosion dans 3 2 1 par contre ça bouffe pas de pc mais je m'en fous c'est pour le groupe entier ah δ les talons aussi pas mal oui pardon excuse moi j'étais trop dans la dans la rigolade dans la rigolance comme on dit alors surtout que je veux de jeu l'explication manifestatrice qui a joué le rôle de carmen dans l'opéra du même nom à trop ok bien vu bien vu elle avait un caractère si explosif et spontané qu'on raconte que le rôle fut réécrit rien que pour elle ah ouais c'est elle a incarné la femme fatale mais genre la femme fatale a dû s'adapter à elle tant elle était extrême en fait non ok non c'est cool c'est cool très très surprenant comme design mais ok bon après un truc un peu plus moderne pourquoi pas c'est juste surprenant ok non mais en fait moi j'aime bien ce côté en fait j'aime le côté contemporain de ce design oui c'est ça ça change un petit peu des dieux mythologique et tout ça dieu et démon mythologique là c'est un truc un peu plus contemporain ça ça change un petit peu en fait quelque part c'est plus original d'avoir un truc plutôt contemporain et en vrai moi ce que j'aime bien dans ces fort awakening c'est que alors après c'est peut-être pas qui sur interprète mais le fait qu'en fait tu vois le second awakening faire face aux personnes originales et qu'ensuite ensemble il donne naissance au nouveau persona en fait j'ai envie de voir ça symboliquement c'est que le présent comprend que le passé n'est pas totalement à rejeter et qu'il y avait des bonnes choses à tenir du passé et qu'en fait les bonnes choses du présent et les bonnes choses du passé s'unissent pour donner naissance à l'avenir c'est peut-être la surinterprétation de ma part parce que je peux avoir tendance à surinterpréter mais si c'est bien ça je trouve ça très très beau moi qui aime le symbolisme tout ça et j'ai encore oublié d'aller voir à roue mais putain j'en ai marre j'ai jamais vendre les hugues avant la fin de l'année c'est moi qu'ils foutent ici moins qu'elles jouent on n'est pas dimanche on est lundi elle est sûre que je dois les développe le social link de de hoya on peut pas aller genre au club de jazz j'ai lu une analyse et faire de l'équipe des personnes alors si ça ah oui d'accord oui ça détaille le pourquoi de chaque perso c'est ça parce qu'en vrai quand une fois que je les aurais fait une fois que je les aurais fait je voudrais bien lire ça les fléchettes avec soumire et punk et chien à ça avec le punk et chier soumire j'ai pas fini encore avant tout c'est que soumire et je suis déjà level je suis déjà level 2 ah bah tiens quand on parle du loup bon tu sais quoi vu que tu es la fléchette parce que je suis level 2 avec soumire et là c'est à fait la question vient tout seul bah en théorie oui bah attend c'est qu'on va voir allez hop allez vu qu'il est devant on va t'as c'est genre limite bon ouais je vais récapote hé Akechi bouge toi oh non mais vu qu'il est devant ça serait plus drôle que si tu as un joker qui se retourne et tu sais qui hurle pour l'appeler Akechi se moche de toi si tu fais le billard aussi ah ouais 707 ah ouais tu rigoles 0 enfin le 700 pardon ok t'es prêt pour le triple 60 can't touch this 701 oh boy ah bah oui il est tout seul ouais bah du coup il y a personne qui veut jouer avec lui ouais je marque un max de points ah t'es comme ça ah tu veux flex aussi ah ouais lui aussi il flex ah 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 c'est génial on est deux à flex c'est peut-être un ace défective mais il est bon aux fléchettes ah ouais d'accord c'est le thème de la sauvrée c'est flex l'un sur l'autre ok ok Akechi aucun souci c'est la soirée du flex alors ah ouais donc en fait lui il vit ce que le zé putain en fait il fait que ça ah ouais ah ouais stonk comme dirait comme dirait comme dirait l'autre stonk ah ouais ah ouais c'est que faut que je bouge ma manette et voilà c'est beau c'est traité scène que vous avez accueilli joker tu plaisantes bah écoute oui t'as qu'à faire fallait le laisser finir mais non c'était le dernier round c'était mon dernier round alors je suis toujours très curieux de savoir comment morgana va lancer des flèches genre je sais pas tu vas tenir le chat comme ça et avec la une fléchette dans la gueule et attend c'est où pour réinitialiser là voilà merci c'était le round 5 en fait ouais justement j'ai réfléchi ça c'est mais en fait si tu fais du 701 tu peux pas laisser ton partenaire finir en fait non mais t'inquiète non mais putain t'imagines les autres clients ah t'aimes le vent toi il est perfect triplement ouais regarde je suis au fléchette faut tester avec ta gata les fléchettes ça te dit on va passer des plus torts depuis des heures alors attends hop et on va mettre un 6 histoire de aider au 6 il est là il fait un chiffre rond parce que s'il fait que des perfect triple 20 bah là c'est bon 20, 40, 60 il faut des réflexes fait là oui bien sûr définitive note 4 t'as tellement de choses que Morgana bah après tu me diras c'est un chat 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 j'ai déjà dit penser c'est horrible alors du coup Makoto est passé d'une moto à un transformer c'est ce qu'après elle a un Megazord ou est-ce que ça va être un Gundam qu'elle va avoir putain j'avoue Makoto avec un Gundam ce sera exceptionnel je vais rappeler qu'il était un chat n'était pas un bon plan j'avoue que s'il avait eu deux mains ça aurait été plus simple on va dire que t'es pas prêt oh boy ah 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 je sais pas si on va penser que ta personne est un Transformers voilà pour le coup la moto qui se transforme pour passer en mode humanoïde ça fait très Transformers quand même c'est normal d'aller se coucher quand on est énervé bah à foot à bas c'est normal d'aller se coucher quand on est énervé et là visiblement tu ne joues pas à un jeu compétitif online arrête de dormir en cours lance une craie y'a Yuji bon il dort en cours bon déjà numéro 1 ah bah oui du coup vu qu'il pleut y'a pas Arou c'est bien c'est mal le jour où j'y pense ça ne sert plus à rien bon y'a pas Soumire ah bah tiens tantôt que j'y pense ah bah oui il pleut donc y'a pas de Chiaya journée de merde bon bah écoute moi j'ai vraiment j'ai cette curiosité je suis et en plus vu qu'elle est très souvent dans mon groupe ça va être intéressant je suis très curieux de voir le fard de waking de Makoto le design de sa personne m'intrigue allez vas-y non mais c'est bien c'est qu'on va dans la chambre de tout le monde en fait t'es pas prêt putain c'est exactement comme ça que j'aurais imaginé la chambre de Makoto vous me direz tout parfaitement rangé parfaitement aligné chiant comme la pluie pardon il est assis sur l'île de Makoto là oui apparemment mais tu l'as vu dans le P5D ah bon ? en fait le P5D moi ça va faire 3 ans 2 ans 2 3 ans donc bon ça puis surtout j'ai joué qu'une seule soirée donc t'inquiète t'es loin d'être la seule après je crois pas me souvenir avoir beaucoup fouet fait le socialing de Makoto dans P5D donc bon c'est parti 1 1 2 3 2 3 C'est parti ! voilà c'est ça là ce que dit Makoto c'est exactement comme ça que je vois la symbolique du third awakening en fait c'est ne pas renier qui j'étais mais prendre conscience que tu dois continuer à avancer en gros il faut que tu avances sans renier le passé mais sans non plus rester bloqué dedans c'est t'accepter tel que tu es par le présent sans renier qui tu étais par le passé pour être la nouvelle personne dans l'avenir c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti. Mais c'est la Batmobile ! What the heck is that ? What the... Bon ok, je veux les histoires. Sa Persona c'est devenu la Batmobile, putain. JPP. Ah bah t'étais pas prêt, ah ouais non, j'étais plus parti sur le mode humanoïde, moi j'étais pas parti pour avoir une limousine. T'étais pas prêt pour ce qui est, mais je suis prêt pour rien de toute manière ! Allez fais-moi voir ça, allez ! Réchec et Mat, putain ça me fait japper ! Putain elle a le Debilitate en AOE ! Oh boy ! Ah t'as augmenté à 50% des chances et pfff ! C'est bon, le jeu est fini ! Laissez tomber ! Putain je retire quoi pour ça ? Parce que alors ça c'est sûr et certain, je laisse hein. Putain je retire quoi ? Non mais putain... Ah non ça reste une moto mais ouais c'est... C'est... C'est une moto Batmobile quoi putain ! Le bordel de merde ! Putain elle a même des stickers ! La papesse ! Putain c'est... Pourquoi le... c'est quoi ? Il veut dire quoi ce B ? Alors... Ça le J ça doit être pour Jeanne ! Par contre le B il veut dire quoi ? Mara Koukaja... Bah le truc après c'est que c'est bien de mettre un boeuf de défense en fait ! Virer la bombe non ? Ouais peut-être... Bah après le truc c'est que l'aveuglement il m'a bien aidé en fait tout le long du jeu ! Ou alors ma Fredine hein ! Ou je retire ma Fredine hein ! Je garde juste la bombe atomique lorsqu'il y a une cible qui craint le nucléaire pour faire des button pass ! Et je retire ma Fredine ! Parce que le coup de pouvoir ou esquive psy... Bah le truc après c'est que ça la rend vulnérable en fait ! Après il est vrai qu'il y a pas beaucoup d'ennemis qui utilisent des attaques psy ! Le B c'est une sauf... Bah non parce que c'est A net ! Donc c'est un... C'est un A normalement ! Donc c'est pas un B ! Parce que le J bon logique mais le B je le vois pas ! Non c'est bien l'esquive psy ! Ouais non l'esquive psy il est bien ! Ouais non en fait là pour le coup ce serait plus ma Fredine ! Ce serait plus ma Fredine tu me diras ! J'ai pas besoin non plus de faire des grosses attaques en AOE nucléaire ! A la rigueur si j'ai envie d'avoir une AOE nucléaire je switch joker et je crois que j'en ai avec joker donc euh... Tu me diras c'est pas nécessaire de l'avoir sur Makoto en fait ! Autant avoir juste un bombe atomique ! J'aurais jamais cru dire cette phrase à haute voix dans ma vie un jour ! Par contre elle va avoir une consommation de... Une consommation de SP de bâtard par contre Makoto ! Ouais bah va pour ma Fredine ! On vote ma Fredine ! Mediarama ! Ah non Mediarama c'est trop utile ! Parce que j'ai pas regen full vie tout le monde tout le temps ! Tu vois j'ai pas forcément envie d'utiliser Mediaran à chaque fois que j'ai besoin de heal en fait ! Mediarama c'est le bon compromis histoire de remettre un petit peu en point de vie ! Mais sans avoir besoin de dépenser trop et vouloir remettre full life en fait ! Non moi je serais plus pour ma Fredine en fait ! Je serais plus pour dégager ma Fredine là pour le coup ! Parce que mettre le buff de défense c'est beaucoup trop pratique ! Ça pour la couverture d'éléments ! Ça pour heal un petit peu sans avoir besoin de bouffer 30 PC à chaque fois ! Ça s'il y a vraiment besoin que je remette tout le monde full life ! Genre tout le monde est low life et bah ça remet tout le monde full life instant ! Ça en fait c'est quand les alliés sont mid life ! Ça c'est lorsqu'ils sont low life ! Après à la rigueur ! Ouais mais ça c'est bien ! Parce qu'il y a des... Ça en fait c'est que ça couvre beaucoup d'altérations d'état sur le groupe entier en fait ! Donc c'est toujours très utile ça ! Ça peut me sauver la vie en fait ! C'est comme la Amrita Shower en fait ! C'est comme la Amrita Shower ça peut me sauver la vie ça ! Ça c'est... C'est situationnel mais le jour où j'en ai besoin ça peut me sauver la vie quoi ! Ça me permet d'esquiver un game over ! Ouais non 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 ! Ma Fredine ! Ma Fredine c'est peut-être le truc que j'utilise le moins avec Makoto maintenant que j'y pense ! Entre la Amrita Shower et la Amrita Shower ! Oui voilà c'est ça ! C'est un petit peu entre les deux ! C'est beaucoup trop utile le déluge énergisant pour que je m'en sépare ! Non bah écoutez ma Fredine en vrai c'est pas le truc que j'utilise le plus en vrai ! Si je veux AOE avec Makoto j'utilise plus la bombe aveuglante en fait ! Tu vois ! Si je veux une attaque couverture nucléaire, bombe atomique ! Si je veux AOE, bombe aveuglante pour tenter d'étourdir ! Surtout que l'étourdissement même si ça me dit faible chance je le prends assez souvent en vrai ! Maintenant bah je pense que je vais dégager ma Fredine ! Je suis plus partant pour ça ! Par contre la compétence c'est le Turbo Broken ! Bon alors attendez par contre je veux l'histoire ! Ça va être le vrai nom de Jeanne c'est ça ? Bah non ! Autre nom de Jeanne ! Bah d'accord elle était connue sous ce nom aussi ! Putain par contre c'est vraiment la Batmobile hein putain ! C'est... Oh la vache ! La papesse du Moyen-Âge elle se faisait passer pour un homme sur l'intelligence et s'est capable d'arriver à la tête de l'église. Elle a profondément ébranlé l'église catholique ! Au pire si tu changes d'avis tu l'emmènes se confesser ! Ouais voilà ! Au pire club de jazz et puis voilà ! Mais ouais c'est... C'est... Putain de merde ! Mais ces pneus ! Vous vous souvenez le moment où Makoto elle faisait une sorte... Elle faisait un drift dans la gueule des Shadow ? Bah imaginez que c'est ça qu'ils vont se prendre dans la gueule maintenant ! Ah mais putain c'est vraiment la... C'est la merde mais il me semble que Batman il a une moto comme ça dans The Dark Knight ! C'est... Vraiment quand je dis Batmobile c'est... Je suis pas si... En fait le B c'est pour Batman hein ! C'est... Ah merde ! Ah c'est design ! Ah c'est dans l'église qu'ils peuvent réapprendre des skills ! Ah c'est dans l'église qu'ils peuvent réapprendre des skills ! Ah ok ! Ouais bah voilà au pire euh... Euh bon attendez ! Je vais faire juste une petite pause vite fait ! Euh voilà ! Juste une petite pause 5 minutes voilà ! J'ai juste le temps de souffler un petit instant et je reviens ! A tout de suite !